bonjour à tous voilà donc je vais vous montrer une tour qui est très bien des inscriptions c'est pas trop d'où elle est très vieille voilà on fait pas de petites inscriptions plus ou moins on sait pas d'autres il n'y a pas d'informations sur toutes les sculptures c'est un genre de totem il y a un petit village voilà attendez il y a peut-être un truc là je vais vous montrer voilà en fait c'est ça cette croix est classée aussi au titre des monuments historiques depuis 1942 c'est censé protéger l'eau un élément essentiel de la vie elle a été mutilée au moment de la révolution c'est un véritable livre ouvert qui s'attache au symbolisme de l'inspiration chrétienne gravé sur des bandeau circulaires disposés entre la base de la corniche c'est que des stalles aucune croix du département ne ressemble autant autant de détails que celle ci voilà c'est la croix de la source en fait elle ressemblait je sais pas si on voit là sur le dessin elle ressemblait à ça elle ressemblait à ça et elle a été cassée pendant la révolution française maintenant je vais vous montrer une autre source et je vais vous raconter une histoire de cette source alors la voilà magnifique source vous la voyez voilà voilà c'est bleu c'est fermé du trait maintenant c'est toute une fontaine et elle s'appelle la fontaine Saint-Jean voilà voilà la fontaine Saint-Jean voilà la fontaine Saint-Jean un seigneur un seigneur de dans tous les villages dans toutes les régions il y avait des seigneurs et donc il y avait un seigneur qui avait fait la première croisade mais passé pour mort en Palestine lors de sa première croisade le seigneur de du village du village de retour au pays voulait trouver ce que fut la fidélité de sa femme voilà la fidélité de sa femme durant ces longues années d'absence et bien pour ce faire et bien pour ce faire il cuise de l'eau avec un casque et ordonne à la jeune femme de plonger le bras dans l'eau pure de la fontaine celle-ci lui obéit et quand sa main sort de l'eau elle a l'apparence d'un par squelette tout rongé voilà et voilà c'est la c'est la légende de la fontaine donc elle tourne son bras dans l'eau et son bras et sa main est tout rongée comme un squelette depuis ce jour la fontaine ça encore devient un lieu d'épreuve imposé aux femmes par leur mari jaloux une soupçonneuse cette légende se partira durant de nombreuses années encore la fontaine est alimentée par une règle d'urgence du cours d'eau appelée appelée le lambion ça va partir un peu par là voilà voilà et elle ne s'est jamais jamais ni épuisée ni tarie c'est même pour cette raison que les celtes s'y installèrent au pied de cette source il y a près de 3000 ans et c'est eux qui lui ont donné le nom de lambion ce qui veut dire l'an ça veut dire lieu et lion ça veut dire divin voilà c'est une nouvelle elle est elle est ensuite christianisée sous le nom de Fontaine Saint-Jean voilà alors c'est des bonnes qu'elle a encore des vertus pour voir ce qu'il est si les gens sont fidèles ou quoi c'est telle c'était la légende c'est ce que je veux dire d'ailleurs juste en 1964 c'était la principale ressource d'eau d'eau potable du village voilà donc la rivière s'appelle le lambion voilà alors ici on a on a la rivière voilà jamais épuisée même par Tanchiesteres jamais tarine et épuisée donc là après nous avons la Trois-Saint-Georges là nous avons un couple de signes alors il y a Hector le Mâle il y a un femelle je ne sais plus comment elle s'appelle Hector est réputé pour son mauvais caractère il attaque il n'a pas très bon caractère il n'a pas très bon caractère Hector salut bon on en parle plus et bon bah ici il y avait un château qui a été détruit il y a un château qui a été détruit il y a un château qui a été détruit il ne reste que les murs les petits murs là alors attend et s'il me met il y a le signe là 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 bas et là encore la rivière du village tuc ah une jolie rivière donc voilà je voulais vous dire je voulais vous raconter là l'histoire de la légende de la source de Saint-Georges ici on a des des olmes des olmes des olmes des grands arbres magnifiques arbres voilà des olmes ah sinon voilà je vous fais un petit tour du de promenade autour du village à côté de à côté de chez moi avec les les vues de panoramique les bois on va passer par là on va faire le tour pour montrer l'endion un charmant village que j'aime particulièrement il a l'air il est paisible il y a aussi un musée il y a un moulin enfin maintenant c'est devenu un musée et là il est fermé il faut juste téléphoner au propriétaire pour faire visiter les lieux il faut que j'y téléphone pour voir si je peux c'est un ancien moulin il servait de une énorme roue des roues en pierre qui servait pour écraser les olives les noix pour faire de l'huile et une autre pierre pour faire de la farine et maintenant c'est devenu un musée alors je sais pas si celui-là c'est le mâle en tout cas il y a il y a un pas commode c'est toi pas commode ? bon je sais pas ou alors c'est lui vous voyez là un qui qui est pas très commode à chaque fois et qui si vous approchez trop il peut vous attaquer mais j'ai pas envie ah ce câlin alors tu me fais un cygne ? ah non je t'expliquerai plus tard alors un peu d'humour quand même donc là c'est la rivière il me suit lui-là nous sommes suivis par monsieur cygne bon ça va être sympa aujourd'hui il est sympa aujourd'hui là on a un beau lavoir aussi joli lavoir il ne sert plus apparemment il ne doit plus servir voilà il va être alimenté par la rivière il va être alimenté par la rivière voilà il va être alimenté par la rivière c'est une grand-mère c'est une grand-mère qui m'a raconté ça elle disait ben quand on allait où la voir on papotait on se racontait la vie de chacun c'était le on pourrait dire pas un lieu de commérage mais un peu le voilà c'était tout le c'était le loin le lieu on pouvait apprendre les choses les hommes eux allaient au café et les femmes allaient plutôt au lavoir ça s'appelle le lavoir de la petite fontaine il a été construit au 19ème au milieu du 19ème avant il n'y avait pas de il était à l'air pas de toiture la toiture a été faite en 1860 avec une charpente posée sur deux faces sur des potences en chaîne implantées sur des sabots de pierre voilà les sabots ici les sabots de pierre ça c'est des poutres en chaîne 1860 mais ça tient encore voilà la lavandière la lavandière la lavandière était agelouillée sur des coussins elle savonnait son linge sur les dalles de pierre à l'aide de savon qui venait de Marseille et pour bien pénétrer les cuivres du titule aussi sa brosse à chiendents après avoir été rincé le linge s'égoutait sous les barres de bois où sont mis la brouette voilà il a eu à en avoir donc voilà à quoi ça ressemblait en 1860 il est où le linge il est où le linge je sais pas si tu Hector j'espère que tu cherches pas la bagarre quand même me méfie toi pourtant j'aime bien les signes il est en train de me chercher lui là je vous dis il peut très bien sauter il a déjà fait et puis en plus il suit Hector il a un problème fais gaffe Hector quand même j'ai jamais tordu le cou d'un signe mais ça peut commencer alors ici oui ça c'était des canards je sais pas si vous voyez là-bas tu veux à manger Hector ? j'ai rien amené parce que Hector il suit toujours il nous suit Hector là donc il reste les quelques tours je sais pas si vous voyez d'ici avec la GoPro on voit loin mais ça se rapproche là il y a une tour parce que tout autour là il y avait le château du village très sympathique hein ce village voilà on va aller la tour là-bas avec Hector qui suit toujours tant qu'il me suit c'est pas grave je vais essayer de mettre des girouettes sur les toits, chacun met sa girouette, alors ici c'était l'entrée du château, il ne reste plus que les piliers, maintenant c'est des trucs commerciaux, c'est des arbres qui datent de très longtemps aussi, maintenant il reste quelques vestiges de châteaux mais c'est des maisons d'hôtes ou des chambres d'hôtes je crois, voilà encore la rivière Le Landion là, et de l'autre côté, tiens on a perdu Hector, il est où lui Hector, bon admettons, voilà, tous ces petits murs datent du château, ces petits murets là, après maintenant c'est devenu des il y a un restaurant, un restaurant je crois, ça c'est un cèdre de l'Himalaya, voilà, c'est un cèdre de l'Himalaya, c'est très beau, là il y a encore une bâtisse de, voilà, avec son petit souverain, son petit, là-haut, c'est beau, c'est une salle, c'est une belle chose, on va passer par là ensuite on va regarder ça là, on a une belle statue, moi j'aime bien les œuvres comme ça, les statues, il manque un truc, elle était cassée, c'est une porteuse de jarre, vous savez, il manque une couche, une jarre, voilà, il manque un aibou, voilà, on va aller voir quelques arbres, par exemple celui-ci, c'est bon celui-là, un bel arbre, c'est un tilleul, un tilleul argenté, voilà, regardez cette feuille magnifique, un tilleul argenté, après celui-là, il n'a pas encore de feuille, celui-là, c'est un sycomore, enfin, un érable, un érable, un érable sycomore, donc c'est un petit bourgeon, c'est un petit bourgeon, après celui-là, là, c'est pareil, c'est un polonien, un polonien, un polonien, voilà, déjà, trop à prononcer, je vais vous montrer quand même, voilà, comme ça, vous irez de lire, voilà, il fait partie de la feuille des arbres du Japon, ses feuilles et fleurs figurent sur les armoiries de la famille impériale du Japon, ah oui, quand même, dans certaines régions de Chine, la tradition voulait qu'on plante un polonien à la naissance d'une fille, l'arbre grandit avec elle, et pour son mariage, l'arbre serait abattu, et son voie servirait de dot, donc ça veut dire que, s'il a été planté, à la naissance d'une fille, ben elle ne s'est jamais mariée, oh ça va, et celui-ci, c'est un copalme, un copalme d'Amérique, ses petites crêtes liégieuses sur les branches, les feuilles ressemblent à une étoile, ou bien à une patte de poule, pour l'instant il n'y a pas de feuilles, mais je vais vous montrer, voilà, à quoi ressemblent les feuilles de ce copalte, il vit jusqu'à 300 ans, voilà, parce que là, je retourne à ma voiture, donc le temps que je retourne à ma voiture, on va voir quelques arbres, comme le sycomore pourpre, l'érable sycomore pourpre, voilà, il a des feuilles bicolores, vert foncé au-dessus, rouge en-dessous, voilà, regardez, d'un côté, et de l'autre côté, voilà, ils sont dans moi, on va regarder la rivière, on va bien savoir où il est Arthur, non, c'est Arthur, non c'est Arthur, non c'est pas Arthur, je sais même plus comment il s'appelle ce signe, voilà, bon ben tiens, presque à retourner à la voiture, encore un arbre là, avec des belles feuilles, regardez les feuilles, il s'appelle, c'est un tulipier de Virginie, voilà, c'est parce que sa feuille ressemble au, au flore de tulipe, voilà, ou à la tête d'un chat, ouais, un peu, un peu, voilà, le plus célèbre tulipier, fut celui de la reine Marie-Antoinette, qu'on a planté pour elle en 1771, à Versailles, et malheureusement, il n'a pas résisté à la tempête de 1999, Marie-Antoinette aimait beaucoup les tulipiers, enfin les arbres, ça ne l'a pas empêché la pauvre de perdre la tête, quelques temps plus tard, ça c'est un gros locard il s'appelle, c'est un gros locard, fruits moyens parfois gros aplatis, ces variétés très connues dans l'aube, ça viendrait quand même de la Sarthe, elle est cultivée sous forme de plein vent, il existe plusieurs variétés, le locard à la chair semblable, jaune, vert, bicolore, voilà, et puis là il y a un hôtel à insectes, voilà, avec des petites guêpes, qui sont en train de travailler, on ne va pas les embêter, on ne va pas les déranger, moi j'en ai mis deux, chez moi, des hôtels à insectes, voilà, voilà, il y a des guêpes, qu'est-ce que, ben voilà, on a fait le tour, on a fait le tour, c'est un vieil, à quoi ça servait exactement, je ne sais pas grand chose, de cet engin, voilà, ah oui, oui, c'est ouf, les signes, ils sont là-bas au fond, parce que, ben malade, vous voyez, les gens, ils peuvent manger ici, on peut manger ici, il y a le bruit de l'eau, c'est très agréable, très calme, et voilà, ici, voilà, ah oui, voilà, en fait, vous voyez, ici, les signes, en fait, le mâle, il s'appelle, en fait, vous voyez, c'est marqué, la femelle, c'est Zoé, elle est très peureuse, et sinon, ah ben, c'est Arthur, Arthur veille, et il n'est pas commode, soyez compréhentif, ce qu'il me souhaite, voilà, ah oui, voilà, la maison, elle est là-bas, mais pour l'instant, il n'y a pas de signification, parce qu'ils sont coincés, ils sont partis, oui, la plus peureuse, c'est Zoé, la madame cygne, et Arthur, lui, c'est le casse-cou, il vous saute dessus, il vous pince, et ça, il dit, la salle d'être, moi, j'ai jamais eu, je fais attention, parce qu'il y a quelques temps, ici, ils sont venus, la maison de retraite, de chat ours, un accueil du jour, c'est des grands-mères, et des grands-pères, et des grands-mères, qui vont, le matin, ou, le matin, une partie de l'après-midi, faire des petites excursions, comme ça, un jour, on les amène ici, pour manger, faire un pique-nique, et parmi les, et parmi les, les mamies et les papys, il y avait ma maman, et bien sûr, la responsable de l'accueil du jour, lui dit, ne vous approchez pas des signes, il ne faut pas les embêter, et bien sûr, quand vous dites quelque chose, à ma maman, si vous lui dites d'aller à droite, vous êtes sûr qu'elle va à gauche, donc, quand on lui dit, ne pas toucher au signe, et bien qu'est-ce qu'elle fait, et bien elle va, pour se toucher au signe, et bien le signe, il est, il a sauté dessus, il a, il a attrapé la jupe, la pauvre responsable, elle a dit, on a eu peur, voilà, encore un joli lavoir ici, un magnifique lavoir, très, très ancien aussi, je crois, celui-là, alimenté par des, par une, un puits, un petit puits, là, qui devrait être nettoyé, à mon goût, ça, c'est mon idée, voilà, double charpente, c'est un village très agréable ici, très calme, très, petit village, bon, il n'y a rien, en commerce, il n'y a rien, il n'y a pas, même pas un boulanger, il n'y a plus rien, alors, voilà, il n'y a plus rien du tout, là, ça, ça devait faire marcher le, tirer de l'eau, très vieux, c'était un lavoir, qui a été construit, en 1887, voilà, c'est le premier lavoir, de la commune, voilà, il comprend deux toits, deux pentes, de chaque côté, du bassin, qui permet de récupérer, l'eau de pluie, en complément des eaux, provenant, du puits adjacent, c'est lui, le puits adjacent, voilà, 12 mètres 80, sur 8 mètres, voilà, il date de 1887, voilà, eh ben, on va retourner à ma voiture, et puis, là, on va finir sur des, sur des jolies tulipes, hop, voilà, une note florale, pour finir, voilà, j'ai des jolies tulipes, il y en avait, chez moi, des tulipes, mais que je n'en ai plus, parce que, chez moi, j'ai une taupe, de 22 kg, hein, vous allez me dire, quoi, une taupe, de 22 kg, eh oui, eh oui, j'ai une taupe, de 22 kg, chez moi, je vous explique, quand même, hein, j'ai un chien, il s'appelle Magnum, Springer, noir et blanc, vous avez déjà vu, sur une vidéo, et ce qu'il aime faire, dans mon terrain, ou dans les jardins, que je fais, dans mon jardin, ou d'ailleurs, le potager, je suis obligé d'entourer, avec du grillage, bref, ce qu'il aime faire, ben, c'est faire des trous, déjà, par terre, chez moi, où il y avait, des oignons de tulipes, et des oignons de la gueule, il a fait tellement des trous, qu'il a tout, d'éterrer les oignons, bref, voilà, tout est foutu, donc, c'est un, je l'appelle, ma taupe, une taupe de 22 kg, c'est un chien taupe, il y a des rats taupes, il peut y avoir des chiens taupes, voilà, bon, allez, je vous laisse, et, je vous dis à bientôt, et merci pour tout, dites-moi ce que vous en pensez, de tout ça, au revoir !